Chez cette patiente allongée sur la table, son rythme cardiaque a un problème. Pour battre, le cœur génère un message électrique. Ce message est précis et régulier, mais chez elle, le message est désordonné, ce qui entraîne une arythmie, un dérèglement du rythme cardiaque. Parce que quand les petites chambres tremblent, elles ne se contractent pas. Et en fait, l'ordre arrive tellement vite qu'elles ne se contractent pas. Pour soigner la patiente, le cardiologue va utiliser un nouvel appareil acquis par le Medipol. Il fait appel à la modélisation en 3D pour visionner précisément le cœur et le message électrique. Grâce à un cathéter, le docteur chemine par la veine fémorale jusqu'à l'oreillette gauche où se situe le dérèglement électrique de cette patiente. Avec la cendre, il va dessiner le cœur en 3D. C'est ça les yeux, nos yeux dans le cœur. Et du coup, il peut bouger d'un côté et de l'autre. Pour l'instant, l'écran de gauche est noir. Le chirurgien va balayer la cendre dans la cavité du cœur. 30 minutes plus tard, un cœur en 3D se dessine. Avec cette carte du cœur, le cardiologue identifie la zone où le message électrique est désordonné. L'intervention sur le plan médical et scientifique, c'est l'isolation des veines pulmonaires. Cette opération méticuleuse ne peut se faire sans le support technique d'Alexandre. Ingénieur en application venu spécialement au pays. Sans rôle, aider le cardiologue à mieux se situer dans la cavité du cœur et faciliter la cautérisation. Vu qu'il ne voit pas où sont ces sondes en direct, du coup, grâce au système, je peux lui indiquer où il se trouve précisément en temps réel. Et où est-ce qu'il a déjà fait ses brûlures, où est-ce qu'il reste des brûlures à faire pour pouvoir traiter l'arythmie. Donc c'est un vrai travail de collaboration. Pour supprimer l'arythmie, il change de sonde avec celle-ci. Il va brûler à plusieurs endroits pour encercler la zone du cœur et éliminer les signaux électriques. Donc moi je vais brûler avec les 4 mm que tu vois là. Et ensuite, il y a des capteurs pour enregistrer aussi, avoir des yeux dans le cœur pour savoir où est-ce que je tire exactement. Ici, ce sont les différents points en rouge. Un test électrique est établi pour savoir si l'opération est réussie. Tu vois bien qu'il y a une petite vague blanche qui passe et ça c'est le sens de l'activation. Et du coup, je vois que ça rentre par les petits points là où il y a les flèches. Au bout de 3h30 d'opération, la patiente retrouve enfin son rythme cardiaque normal. Il faudra attendre tout de même environ 3 mois pour constater les effets bénéfiques de cette opération. D'accord ? Donc il faut être...